Bonjour et bienvenue pour cette pratique, nous allons explorer le sentiment de liberté intérieure et peut-être extérieure. Je trouve que la liberté c'est quelque chose d'extrêmement important, ça a toujours été un de mes lèvres motifs depuis, je crois en fin de compte, et je suis vraiment intimement convaincu que la liberté c'est peut-être notre droit le plus fondamental, la liberté de choisir, la liberté de penser, la liberté d'être simplement. Et j'aimerais que tu ressentes au travers de cette pratique la liberté qu'il y a d'abord ici, peut-être ici, mais surtout autour de toi. Alors je vais t'inviter à fermer les yeux, à ramener les mains prières au niveau du cœur et à prendre quelques respirations conscientes avant de porter ton regard vers l'intérieur. et d'observer comment tu te sens ici et maintenant, avec beaucoup de bienveillance et de compassion. Tu respires calmement, anciennement, à un rythme lent dans lequel tu te sens bien et tu accueilles tout seul. Et bien entendu, comme tu sais que les pratiques sont des katharisa, pratiques du yoga bien entendu. Et puis, quelles qu'elles soient, que ce soit de la méditation, que ce soit une pratique physique, ces techniques, tous ces outils, tous ces moyens pour prendre soin de soi, sont vraiment des catalyseurs importants qui permettent de changer notre état d'esprit, de changer notre perspective. Alors, peu importe comment tu te sens qui est maintenant, que de toute façon, à la fin de cette pratique, tu verras certainement des changements. et si tu souhaites placer une autre intention, ce que j'ai placé en début de pratique, et bien n'hésite pas. N'hésite pas à changer le croisement des jambes si tu ressens que c'est nécessaire, ou simplement pour rééquilibrer le cas, car pendant les prochaines minutes, je vais te proposer quelque chose d'un petit peu différent. tu n'es absolument pas obligé de faire ce que moi je vais faire, mais si ça te parle, si tu as envie, tu peux évidemment me suivre, sinon tu peux simplement m'éviter, et encore une fois, si ça te parle ou pas, de simplement zapper 2-3 minutes plus. Je vais te proposer, et le souhaite, de chanter avec moi, ou d'écouter le Gayatri Mantra. Le Gayatri Mantra, c'est un des mantras fondateurs du Yoga, c'est un hymne, qui est à la base destiné à vénérer le soleil, mais c'est un mantra qui est vraiment très universel, qui est là pour amener de la lumière. Et pour moi, qui dit lumière, dit aussi liberté. C'est pour ça que j'ai choisi ce mantra, parce qu'il n'est pas très long, il n'est pas trop difficile, et je trouve qu'il peut tout à fait s'intégrer dans cette pratique. Bien sûr, je ne suis pas spécialiste en sanskrit, et peut-être que certains puristes vont se dire, mais qu'est-ce qu'elle fait ? C'est pas grave. C'est mon ressenti ici et maintenant, et je l'assume. Ce mantra comporte quatre lignes, quatre strophes. Je vais le chanter en continu, et quand tu sentiras, si tu as envie de me suivre, on va simplement essayer de répéter ce que je dis une fois sur vous. C'est pas grave. 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 Sous-titrage ST' 501 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 S'approche Sous-titrage ST' 501 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 S'inspire Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501